Twitter et son monde sombre avec des vidéos drôles que tu plus sois d'autres pas une chose est sûre c'est que je vous fais pas beaucoup d'essayer de ne pas rire mais j'essaie très souvent de vous sélectionner de bonnes vidéos drôles qui circulent beaucoup sur Twitter mon réseau social numéro un que j'utilise le plus n'hésite surtout pas à me follow hein et puis j'espère que vous allez passer un excellent visionnage et généralement mais essayez de ne pas rire vous me faites comprendre que vous les kiffez vous bombardez de pouces bleus je te souhaite un excellent visionnage je vous remercie du fond du coeur let's go c'est parti donc là franchement les gars je pense que vous allez kiffer elle déchire cette vidéo c'est un truc de ouf et c'est parti je l'ai retweeté c'est un truc de ouf et c'est parti je l'ai retweeté d'accord on zoome sur son regard boni 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 non 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 t'abuse 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 Ha 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 ! Buddy, buddy ! Bum, 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 bum ! Ha 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 ! « Walaak, elle tue ! » « La tête de moi, elle tue ! » « Je la kiffe ! » « Je sais pas c'est qui cette jeune femme. » « Walaak, elle déchie ! » « Elle m'a tué ! » « Celle-là, l'une des meilleures vidéos que j'ai vues pour le moment en 2017, en tout cas. » « C'était sur Twitter, les railles. » « On enchaîne, c'est parti ! » Donc là, on est avec un homme qui, soi-disant, va nous apprendre à séduire une femme pour, ben voilà quoi, c'est bien, pour choper, tout simplement, pour Peugeot, let's go. Donc, voici la méthode. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise le plus sa culture. Par exemple, si vous tombez sur une française, eh bien, pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien, vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une boulette de fromage. Je pensais qu'il allait être brou du boursin. Et enfin, troisièmement, vous lui caressez la tête doucement, légèrement. Si vous tombez sur une arabe, si vous vous laissez vivre une arabe, là, vous lui offrez loukoum, dat ou semoule. Alors, concernant la semoule, bon, ça, on me demande, mes élèves me demandent souvent, bon, quel type de semoule il faut choisir. Bon, moi, je choisis personnellement plutôt du grain moyen, c'est plus pratique. Le grain moyen, c'est le mer que je souviens. Si vous voulez séduire une chinoise, eh bien, vous optez plutôt pour du riz, baguette, neem, enfin, bref, tout ce qui peut lui rappeler sa culture. Si c'est une femme des pays chauds, ce sera banane, noix de coco, manioc. Une banane ! Attention, danger, quand même. Tu la caresses ? Oui, je t'agris, elle a dit pas de parler. Le choc peut quand même être très, très violent. Donc, je vous conseille de rester prudent parce que j'ai quelques-uns de mes élèves qui ont subi les conséquences et qui ont leur voix qui ont augmenté d'une octave. Donc, moi, dans ces cas-là, si vous tombez sur une féministe, eh bien, je vous conseille de lui caresser, au moment de lui caresser la tête, comme ça, mais en insistant, comme ça, sur le, sur l'oxipute. Ça les rassure, et puis, vous les séduirez beaucoup plus facilement. Il faut savoir qu'une féministe séduite est une excellente femme qui fait de très, très bonnes soupes. Donc, je vous conseille d'insister sur ce sujet. Ah, alors là, je vais être honnête avec toi, tu m'en apprends. Une féministe séduite est une femme qui fait d'excellentes soupes. Monsieur a l'air de s'y connaître, entre donner un plat qui symbolise soit disant la culture ou son origine, hein, le fait de caresser comme si c'était un animal, mais franchement, les gars, ça se trouve, le mec, il l'a même pas fait dans un but humoristique, mais il déchire, je kiffe. On continue, quoi, let's go. C'est vos vieilles chaussettes, mais alors à merveille, et puis aussi de récurer vos casseroles les plus dégueulasses. Donc, profitez des féministes. Si vous tombez sur une féministe, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous donne maintenant deux derniers conseils. Le premier, c'est de les marquer à la fesse pour vous en souvenir. Ça vous évite de les séduire une seconde fois. Et deuxièmement, n'abusez pas de ma méthode pour séduire toutes les femmes. Il faut quand même en laisser un petit peu aux autres. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Merci, papi. Tuto pour avoir une meuf en 2017, les gars. Franchement, moi, je, plus soie. Il a bien raison. Il est marqué à la fesse. En fait, franchement, je pense que soit, c'est extrêmement bien tourné. Et tu les marques à la fesse comme... Ouais, je t'ai cru que c'était du bétail. Tu les caresses, tu leur donnes un plat. Non, tu vois, franchement, ça se trouve, il y a un message derrière ça. Il l'a fait dans un but humoristique, sauf qu'on croirait pas, peut-être. Ou alors, c'est moi le gros taré et je suis là, je commence à inventer des théories et tout. Allez, on enchaîne. Bonjour, je vais vous présenter un ami. Ou alors, j'ai la même voix et le même corps que moi. J'en ai rien à foutre, je vais vous présenter. Oh, c'est moi, ça va, Diamel ? C'est pas pour toi. Ça va bien, tranquille. Alors, ça fait plaisir de se rencontrer, quoi. Si on a peut-être de la voir, comment ça fait plaisir. Où est-ce que les... Diamel, les deux. Ou alors, j'en ai rien à foutre. Ou alors, j'en ai encore plus rien à foutre que les gars. On a qui les ressent, c'est un truc de fou. C'est lui, en version naine, en version blanche. C'est un truc de taré, il a la même voix. Je te jure que c'est vrai. Ah non, franchement, c'est excellent. C'est excellent. Alors voilà, vous connaissez tous Jamel de Bouse. Je vous présente Jamel le Manouche. Sur la tête de ma mère, c'est Jamel le Gétan, là, ici. C'est pas le même. C'est presque le même, mais c'est pas totalement le même. Tu m'as reconnu ? Sur la tête de ma mère, tu m'as reconnu ? C'est moi, c'est moi. Ça va ou quoi, écoute ça ? Tranquille ? Ça va, Abdelé, mon frère. Ça va, Abdelé ? Et toi ? Ça va ? Genre du royal ou pas ? C'est tellement pareil. Les Gétans, les Gétans, les Gétans. On est partout, on est partout. On est partout. Terrible. Je te jure que c'est terrible. Ah non, franchement, ce petit... Franchement, ce petit homme-là, il est vraiment drôle. Tu vois, en plus, il a la bonne bouille, quoi. Il fait bien rire, etc. Voilà. Pour clôturer, les gars, la nouvelle mode de Twitter pour le moment, en tout cas, ce mois de février. On avait toujours au mois de janvier. On avait, tu vois, le... Tu vois, le petit grain de sel, le mec qui découpe son steak et tout, avec classe. Là, maintenant, c'est cette photo avec le black, là. Je sais pas si tu la vois bien, tu vois. C'est pas du vol, si personne t'a vu. Tu te feras pas confisquer ton permis, si tu roules sans l'avoir. Le pire, c'est que tu peux mettre n'importe quel message qui est clairement évident, ou what the fuck, avec cette belle petite tête, là, que tu vois. Je te jure, tu vois, le black, là. World like two pass. Tu peux pas rater tes études, si tu vas plus en cours, tu vois. Des évidences. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, dites-moi si vous avez kiffé, si vous avez passé un bon moment. Checkz-la un peu plus courte par rapport aux autres, essayez de ne pas rire. Je préfère ne pas vous en faire beaucoup, mais vous en faire en termes de qualité. Massacrez la barre des pouces bleus. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous avez pas kiffé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, tout ça laisse pas ce commentaire. Et là, manquez pas mes récentes publications. C'était Greni, portez-vous bienvenue. Merci pour votre fidélité. Ciao les gars, à plus. Bye bye, bye bye. Sous-titrage ST' 501